... José Pluki, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview. On voudrait avoir votre avis, vos compétences, votre sourcing sur votre dernier livre. Petit cours d'autodéfense intellectuelle sur le nucléaire, c'est ça le titre ? Livre d'autodéfense intellectuelle sur le nucléaire. Pourquoi vous avez écrit ce livre-là ? À l'usage de tous. Ce livre, c'est parti d'une... En fait, c'est mon parcours qui a... J'ai travaillé à l'âge de 20 ans sur les accidents nucléaires et sur la mise au point de l'EPR. Votre rôle sur la mise au point de l'EPR, c'était quoi ? Je travaillais sur la mise au point du cendrier qui est censé récupérer un cœur qui fond. Et qu'est-ce qui se passe quand un cœur fond ? Je devais étudier la réologie, c'est-à-dire l'étude de la viscosité du cœur fondu. Quand le cœur fond, il se mélange avec le béton et à quelle vitesse il va s'étaler pour savoir si on arriverait à le refroidir. Parce que l'objectif de l'EPR, c'est de faire un réacteur nucléaire qui soit sûr à 100%. C'est-à-dire que même s'il y a une fonte du cœur, il n'y a pas de dégagement radioactif important. Ça, c'était le cahier des charges. Donc ça m'a obligé à me pencher à la question de qu'est-ce qui se passe quand il y a un accident nucléaire. Donc je me suis beaucoup documenté quand j'ai travaillé à cette époque au CEA, au Centre d'énergie atomique. Ces travaux ont été publiés, donc j'ai travaillé il y a très longtemps quand même déjà, il y a une vingtaine d'années. Et j'ai toujours en fait gardé un œil sur le nucléaire, même si je ne travaillais plus dedans, parce que je me suis orienté vers le début de la communication et après les énergies renouvelables. Et il y avait une question qu'on s'était posée à l'époque, c'était savoir si une explosion hydrogène, c'est-à-dire le fait que l'hydrogène s'accumule et explose. Est-ce qu'elle pouvait faire sauter le couvercle de grosses cocottes minutes, le couvercle en béton ? Et là, arrive le 11 mars 2011, Fukushima, et paf, ça pète. Un, deux, trois, trois réacteurs, trois explosions hydrogènes. Donc là, il y a eu ma réponse à la question, de savoir si ça pouvait péter la controverse. Et quand j'ai vu, j'ai vécu la propagande, quand j'ai entendu, moi qui avais une connaissance à cause de mon passé et de ma formation, vu que je suis ingénieur en énergie, quand j'ai entendu ce que j'entendais, quand je voyais des petits hélicoptères arrosés en disant ça va le refroidir, ce qui est juste, alors que c'était juste pour stabiliser la poussière, mais en aucun cas ça pouvait refroidir un réacteur, je me suis dit que là, il y avait vraiment, la propagande dépassait, c'est-à-dire dépassait ce que je pensais imaginer. Et ensuite, le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré un retraité qui s'appelle André Paris, avec lequel il a participé à la rédaction de ce livre, qui lui a vécu la même chose et la même, on va dire... Retraité de quoi ? Lui, il est retraité, il était géologue, il a travaillé pour Total, il a travaillé aussi, il me semble, en relation avec l'Océum, mais là je ne suis pas sûr, mais il a travaillé avec des grosses multinationales, il cherchait du pétrole, donc c'est un géologue, et il a mis au point, suite à l'accident de Tchernobyl, une méthode de détection de la radioactivité dans le sol, parce que c'est assez compliqué pour l'estimer correctement, si on a envie de l'estimer. Donc sa méthode, il l'a mis au point lui-même, et il a travaillé pour, excusez-moi, la CRIRAD, voilà. Il a travaillé pour la CRIRAD, et la CRIRAD qui est ? La CRIRAD qui a été fondée par la députée européenne d'Europe Ecologie, actuellement qui voulait se présenter, excusez-moi, le nom m'échappe. Alors, je vais reprendre la parole, on va dire à nos auditeurs que vous arrivez en direct de Kinshasa, que vous avez 8 heures de vol dans les pattes, parce que vous avez pris deux vols avant de venir, et que, exceptionnellement, on vous prend comme ça, à chaud, et c'est pour ça que vous êtes un peu... Voilà, je peux avoir des... Soyez indulgents, les gars. Voilà. En fait, bon, lui, il a travaillé pour la CRIRAD, il a mis au point... La CRIRAD, c'est un institut indépendant qui a été fondé, suite, à Tchernobyl, par des scientifiques qui étaient horrifiés par la propagande de l'État français, et ils ont mis au point cet institut qui est reconnu, qui fait des analyses de radioactivité. Et André Paris a mis au point une méthode, méthode tellement au point que le CEA s'est mis à l'utiliser après, pour savoir, eux aussi. Et lui a vécu cette... Il m'a raconté cette prise de conscience de la propagande, et cette personne-là a passé 20 ans à essayer d'analyser et de démonter à la fois le système de propagande de l'État français, et surtout, vu que c'est un scientifique, il s'est mis à collecter beaucoup d'informations, beaucoup d'analyses sur la France et sur l'Europe. Il a fait la cartographie de la contamination, la vraie contamination de Tchernobyl. Et il a fait aussi... Il a fait 13 voyages avec les enfants de Tchernobyl, une association qui aide... qui aide les enfants de la région de Tchernobyl à se soigner, grâce à un institut qui a été... qui s'appelle l'Institut Belgrade, qui a été complètement, on va dire, boycotté par tous les grands instituts européens qui sont... qui font partie, en fait, qui interviennent là-bas avec la CPIR, le Comité Permanent d'Information sur la Radioactivité, qui est un comité qui dépend de l'ONU, et dont tout M. Yves Lenoir l'a démontré dans la comédie atomique, qui est dans un livre qui vient de paraître, enfin, il est paru l'année dernière, où il démonte ça de manière très claire, est un institut qui est au service, en fait, des États nucléaires et qui fait de la propagande. Donc, j'ai essayé de... Voilà. Et juste pour terminer, pourquoi j'ai fait ce livre... On a le temps, on a le temps. Ouais, voilà. C'est qu'en fait, ayant travaillé aussi dans la... ayant un peu les deux compétences, ayant travaillé un peu dans la communication, j'avais déjà rédigé des livres, j'avais travaillé sur le web et faisant un peu aussi des conférences qu'on appelle des conférences gesticulées, ce qui est de la vulgarisation scientifique, je me suis dit que par rapport à ces gens-là qui avaient de l'information, mais qui avaient du mal à toucher le grand public par rapport à l'aspect complexe et qui avaient une certaine... En plus, c'est des gens qui se retrouvent dans une position... Ils sont très critiqués, donc ils ont du mal à simplifier. Ils restent à un haut niveau scientifique pour échapper aux critiques, ce qui fait qu'ils restent inaudibles au niveau du grand public. Et moi, j'ai voulu essayer de démonter ça, de parler calmement, m'autoriser certaines imprécisions... Certaines formes d'humour, eux-mêmes. Ouais, une certaine forme d'humour pour aussi être audible, c'est-à-dire que n'importe qui peut lire, on n'a pas besoin d'avoir une formation d'ingénieur et connaître le tableau de Mendeleïev pour pouvoir lire ce livre. Et aussi rassembler toute une série d'informations qui me semblaient utiles dans une démarche intellectuelle pour déconstruire ce discours qui a été construit patiemment depuis 50 ans pour nous faire accepter le nucléaire et comprendre à la fois les risques, en comprenant comment fonctionne de manière simple une centrale nucléaire, comprendre quels événements et quels risques potentiels peuvent nous amener à l'accident nucléaire et quand l'accident nucléaire arrive, comment il peut être, on va dire, presque bénin, grave comme Fukushima, très grave comme Tchernobyl ? Il n'est que grave, Fukushima ? Oui, il n'est que grave parce qu'il... Enfin, pour moi, l'analyse que j'en fais, c'est que la grande chance de Fukushima, c'est qu'ils ont eu un vent d'ouest et le plus grand océan du monde, vide, juste à côté. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Tepco fasse des lâchés d'eau contaminée dans ce fameux océan ? Ben, il essaye de minimiser les coûts de cet accident parce qu'en fait, un accident nucléaire coûte une fortune et stocké... Qu'est-ce que vous appelez une fortune ? 200, 300, 500 milliards minimum. Un accident nucléaire, c'est la moitié d'un PIB. Vous avez travaillé sur la récupération d'une galette de corium, c'est ça ? Oui. On appelle ça une galette de corium ? Non, on appelle ça le corium, du corium. Corium, c'est-à-dire ce mélange du cœur, le cœur fondu. Comment ? Quelle température ça prend ? Ça peut percer combien de couches de béton ? Quelle épaisseur de béton il nous faut pour pouvoir gérer une fonte d'un cœur ? Pour... S'il y a une nappe phréatique en dessous, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, tout le souci du nucléaire, c'est... Une fois que c'est sorti de... Il y a plusieurs barrières. Il y a la barrière des crayons, il y a la barrière du cœur. Alors, il faut expliquer. Les barrières des crayons, c'est que vous parlez des crayons de combustible. Oui, les crayons de combustible. Alors, des combustibles à l'uranium ou un petit peu mélangés avec du plutonium, du mox ? On parle de quel type de crayon, là ? Oui, le combustible radioactif est gainé, c'est-à-dire qu'il est mis dans une... On va dire, la capsule, elle est en zirconium, qui est un métal très solide, dans lequel on emprisonne la matière dans laquelle il y a de l'uranium, au départ, qui se transforme en plutonium, quelque chose de très dangereux, avec lequel on fabrique les bombes. Donc, nos bombes sont fabriquées au plutonium. et si ces crayons lâchent, ils lâchent leur radioactivité. Ils peuvent la lâcher dans le cœur. Si le cœur fond, ils le lâchent dans l'enceinte où il y a du béton. Et si l'enceinte qui est la dernière enpart lâche, ça part dans la chaîne alimentaire, ça part dans la nature. Et quand c'est parti dans la chaîne alimentaire, le plutonium, Pluton, dieu de l'enfer, dieu de l'enfer, c'est pas pour rien qu'on a choisi ce nom, ça dure la demi-vie, c'est-à-dire que le temps que ça diminue de moitié, c'est 24 000 ans, est un... Sur le plutonium, vous êtes sûr ? C'est pas sur l'uranium ? Non, 24 000 ans, mais une demi-vie, en fait, une demi-vie, c'est un indice scientifique qui donne... qui donne pas, en fait, il faut le multiplier par 10 pour avoir une vraie idée de combien de temps ça dure pour qu'il n'y ait plus rien. Dis-moi, pour que ce soit neutre ? Oui, pour que ce soit neutre. On peut dire que s'il y a un accident nucléaire, on revient dans 250 000 ans, il n'y a plus rien. La nature reprendra, il ne faut pas croire que ça... Voilà, ça... Pourquoi on appelle ça uranium, d'ailleurs ? Vous connaissez la petite légende autour de uranium ? Non, non. Bon, on va demander à nos internautes de la chercher, ça va les faire marrer. Revenons, revenons à votre livre, et votre démarche intellectuelle. Quand vous voyez la passivité intellectuelle des gens, de la plèbe, de la population française, face au risque que l'État peut faire prendre à nos générations futures, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que ça vous empêche de dormir ? Est-ce que ça vous révolte ? Est-ce que vous avez envie de diffuser votre savoir un maximum ? Ça vous donne des perspectives d'avenir ? Est-ce que vous pensez à la capacité de résilience des gens sur leur capacité aussi à comprendre les risques et les enjeux ? Pendant un moment, je me demandais si j'étais pas un peu comme dans le film où il y a celui qui a M. Vincent et qui sait qu'il y a les aliens. David Vincent. On sait qu'il y a un problème mais tout le monde le prend pour un fou. Et ça, ça a été la grande misère de beaucoup de gens par exemple d'André Paris, tous ces gens-là qui ont lutté contre le nucléaire pendant une époque. On les a vraiment pris pour des allumés. On les a fait passer pour. Oui, on les a fait passer plutôt pour. Car il y a une propagande qui a été mise qu'en 1958, l'OMS... Je ne vais pas faire trop de citations mais celle-là... On a le temps. L'OMS fait une étude sur le nucléaire et en 1958 elle dit du point de vue de la santé mentale la solution la solution les plus satisfaisante pour l'avenir des utilisations pacifiques de l'énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s'accommoder de l'ignorance et de l'incertitude. Voilà. Il faut... L'OMS recommande d'installer les réacteurs nucléaires plutôt près des lieux de vie pour que les gens soient rassurés. parce qu'on s'est aperçu que psychologiquement par exemple des gens qui habitent à côté d'un barrage sont sûrs que le barrage va tenir. Les gens qui sont un peu beaucoup plus éloignés eux mais qui sont quand même sous le barrage commencent à être plus inquiets. Donc par exemple la décision de mettre à nos gens quand même la centrale nucléaire de nos gens à Paris Paris il n'y a pas beaucoup d'habitants à Paris voilà s'il faut évacuer la capitale ça fait quand même du monde dans les Alpes ça fait quand même parce que la problématique qu'il y a eu aussi c'est pour ça que je dis qu'à Fukushima ça n'a pas été trop grave parce qu'on peut évacuer Fukushima on peut évacuer 30 km autour on peut évacuer Tokyo non on ne peut pas l'évacuer Tokyo on ne peut pas évacuer Paris donc nos gens on ne peut pas l'évacuer on ne peut pas évacuer donc nos gens devraient enfin c'est c'est une folie sachant que l'électricité se transporte bien avec les lignes haute tension il n'y avait aucun problème à mettre aucun réacteur nucléaire près de Paris mais celui-là il a été fait pour il n'y a pas de raison Vos proches votre entourage est donc sensibilisé à ces risques et périls est-ce que votre entourage est venu vous voir en vous disant mais José mais t'es en train de péter un bouleard pour rien tu pètes un plomb pour rien regarde ce qu'ils disent à la télé tout se passe bien le nuage n'a pas traversé la frontière qu'est-ce que José il leur dit ben c'est vrai que mon entourage j'ai fini par les fatiguer avec avec mes préoccupations un jour je passe sur l'autoroute il y avait une centrale nucléaire et mon fils dit à mon deuxième fils qui est plus petit il dit tu vois ça c'est ça qui va nous tuer et là je me suis dit ouh j'ai peut-être j'ai peut-être un peu forcé la dose avec eux ou pas ou pas mais bon c'est des enfants la vérité sort de la bouche des enfants mais c'est vrai la douane française est quand même très performante c'est-à-dire qu'elle est capable d'arrêter des particules radioactives et le mensonge qui a été construit à Tchernobyl où on a arrêté où toute centrale nucléaire a arrêté ses capteurs parce que s'ils n'arrêtaient pas leurs capteurs tous les capteurs de toute centrale nucléaire est équipé d'un capteur qui hurle si la dose dépasse pour évacuer la population ils ont tout débranché sinon tous les réacteurs français se sont mis à hurler ce qui était gênant on a laissé manger aux gens du lait et des champignons ce que n'ont pas fait les autrichiens et les italiens et actuellement le premier consommateur de l'évothyrox c'est-à-dire le médicament qui soigne la thyroïde c'est les Corses non ? oui c'est les Corses et les Français 9 millions de boîtes et deux c'est le deuxième médicament le plus avalé en France après le doliprane problème de thyroïde ouais et quand par exemple André Paris m'a raconté que quand les enfants les malades de la thyroïde ont fait un procès vous savez il y a eu un procès qui a été fait au docteur qui vient de mourir le fameux docteur qui avait dit le nuage de Tchernobyl n'est pas passé en France et tout va bien ils lui ont fait un procès et au procès ils ont voulu savoir demander à la sécu est-ce que combien de boîtes de levotirox est vendue en France vu qu'il s'est remboursé la sécu a des statistiques sur tout bah ils n'arrivaient pas à voir la statistique il a fallu qu'il y ait un juge qui s'énerve pour qu'ils obtiennent la statistique voilà c'est un détail c'est un détail mais qui résume bien la fabrication du mensonge qui a été faite pour 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 que la population continue à rester dans l'ignorance ça a bien marché après il y a eu la déconstruction de qui a été faite par par la mission de l'ONU sur la sur les conséquences de Tchernobyl en disant que bon c'était les russes c'était la faute c'était pas un problème nucléaire c'était un problème communiste sachant que il faut si si on va dire que si un accident nucléaire se reproduisait je vais dire heureusement qu'à l'époque ça s'est passé dans un état communiste sous l'égide de la Russie parce qu'ils ont sacrifié des gens à la façon des communistes et ils ont envoyé des gens dévoués pour protéger les autres et en nombre on a appelé ça comment les liquidateurs c'est ça ? les 500 000 liquidateurs oui j'ai je voudrais je voudrais vous poser une question sur les risques terroristes et les centrales nucléaires quand vous entendez un drone sur volant de nuit une centrale nucléaire peut-être avec une caméra thermique pour voir où se trouve le transformateur de régulation thermique de la centrale qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que pour 10,50 euros et le prix d'un drone on peut arriver à faire basculer une centrale nucléaire ? je pense pas je pense pas je pense qu'il faut investir un peu plus mais enfin j'aurais du mal à répondre techniquement avec le drone mais il est clair qu'à l'époque où étaient conçus les centrales nucléaires c'est-à-dire les années 60 c'est une vieille technologie 50 ça a été mis au point c'était mis au point par l'armée américaine on a jamais on a fait 40 ans de recherche on a jamais fait mieux que la première solution inventée par l'armée américaine la plus simple de l'eau de l'eau pressurisée et encore un truc qui montre l'impasse du nucléaire mais il n'a pas été pensé le problème du terrorisme dans les années 60 parce que c'était du ressort de l'état et qu'à l'époque il n'y avait pas de terrorisme comme ça et on peut faire abattre il suffirait de faire abattre un avion moi je verrais plutôt un avion sur les piscines c'est relativement les piscines de stockage qui ne sont pas qui contiennent des fois plus de radioactivité qu'un réacteur nucléaire et qui ne sont pas protégés et là on nous dit l'état a dit non il n'y a pas de problème ce ne sont que des piscines et quand on conçoit l'EPR on met un bunker sur les piscines alors soit ça ne sert à rien soit il faut en mettre à tous les autres sur les 56 réacteurs français voilà seulement quand on multiplie 200 millions par 58 ça fait un joli devis et la farge là ils en ont il y a quelques sacs de ciment à amener et ce qui est par contre au niveau du terrorisme il y a tout un tas de faiblesses c'est à dire que par exemple les générateurs de secours n'ont pas toujours été conçus au bon endroit les organes de commune l'avion pourrait viser les organes de commande peut-être qu'un drone qui connaît bien après il y a quand même dans les réacteurs nucléaires une redondance des appareils de sécurité donc normalement si un est annulé il en reste deux deux technologies donc il y a quand même elle a été pensée la sécurité il ne faut pas dire que la sécurité n'a pas été pensée elle a été pensée elle a été même bien pensée moi je j'ai pas de problème à le dire même si par contre elle n'a pas pensé à tout et le souci c'est que par rapport à l'industrie où on se dit allez on va bien penser à toute la sécurité des tankers on va mettre deux on va mettre des doubles coques et comme ça on n'aura presque jamais d'accident on n'aura jamais d'accident d'étrolier ça va être vrai en fait ça va être vrai au lieu d'en avoir un tous les ans ils vont en avoir un tous les 20 ans mais il y en aura toujours et là dans la technologie nucléaire on a droit à zéro faute c'est-à-dire zéro accident sinon et c'est là où la propagande elle a été forte c'est dire quelles sont les conséquences d'un accident et les conséquences d'un accident elles sont énormes et surtout les faiblesses si d'un coup ça a été poncé pour pas que ça pète dans un fonctionnement normal si là il y a par exemple un terroriste qui s'amuse à faire sauter une péniche dans l'écluse de Donzère qui fait 26 mètres elle n'est pas donné de mauvaises idées oui c'est vrai il ne faudrait pas la dire celle-là voilà il ne faut pas la dire celle-là mais les gens qui commencent à regarder le problème ils peuvent vraiment trouver le grain de sable mais moi il n'y a pas que ça qui me fait peur il y a le fait aussi qu'il n'a pas été pensé le changement climatique qui fait qu'il y a des choses qui n'existaient pas que par exemple le refroidissement vous parlez du refroidissement du refroidissement par exemple on a mis des réacteurs au bord de la mer en disant il n'y aura jamais plus de 100 km heure ou 120 enfin on a pris une heure mais d'un coup on a des tempêtes par exemple le Blayet en 99 ça a failli Blayet à côté de Bordeaux le réacteur nucléaire c'est un entonnoir il est au fond de l'entonnoir de la Gironde qui est comme ça il y a le réacteur ici et il y avait des marécages et quand il y avait une tempête les marécages servaient d'éponge et d'un coup ces terres qui sont très fertiles les paysans se sont dit on va les transformer en maïs politique agricole on fait plein d'argent avec le maïs ça produit bien ils ont tous transformé leur marécage en maïs et en 20 ans ça a été fait arrive la tempête Martin en 99 au lieu d'amortir cet entonnoir au lieu que les marécages amortissent la vague elle est directement et ça a noyé le cœur ça a noyé le Blayet et si les les techniciens n'avaient pas préparé le bug de l'an 2000 parce que le bug de l'an 2000 ça a failli être le blackout en France parce que le 27 décembre le 27 décembre quand arrive la tempête Martin et que le Blayet est isolé c'est-à-dire qu'il n'a plus d'alimentation électrique les techniciens ont été formés ils ont fait plein de fuel et les générateurs de secours dont certains sont sous l'eau arrivent à à remettre arrivent à à refroidir la centrale et là on est passé vraiment très près de la catastrophe Juppé on a téléphoné à Juppé en lui disant que peut-être il allait se passer quelque chose de grave et surtout le 27 à cause de la tempête qui a fait couler l'Erica il a failli avoir un blackout à une ligne près ça c'est un c'est un technicien d'EDF qui travaillait dans le réseau qui me l'a raconté à une ligne près il se faisait qu'il y a une ligne qui sautait et toute la France était dans le noir et si toute la France était dans le noir il y avait 58 réacteurs qui devaient s'y loter s'y loter c'est-à-dire s'auto-suffire en électricité s'alimenter eux-mêmes et là il faut les espérer que ça se passe bien et là on n'est pas passé loin et par contre on n'a parlé que de l'Erica et on a eu affaire aussi à des techniciens qui ont été performants il y a eu ça aussi qui a été construit la performance française c'est-à-dire que les russes ils n'étaient pas bons alors ce qui n'est pas du tout vrai il faut aussi prendre en compte dans les risques c'est le fait qu'on a un outil qui est EDF qui est en train de se dégrader dans lequel on applique les mêmes politiques libérales où on dit la maintenance ça ne rapporte rien donc on économise dedans on baisse les coûts on sous-traite en cascade on déresponsabilise les gens on les déqualifie il faut voir ceux qui font le nucléaire on les appelle dans le langage d'EDF ils l'appellent les steaks à REM pourquoi ? les REM c'est les unités de mesure de combien on a pris de radioactivité dans la figure et eux ils servent c'est des gens qui ne sont pas si bien payés pour les risques qu'ils prennent qui sont désinformés c'est ceux qui nettoient c'est eux qui vont faire le boulot et les agents EDF sont les patrons c'est-à-dire c'est eux qui signent les papiers c'est eux qui contrôlent les alternatives à tous ces risques est-ce qu'il y a des préconisations à faire ? préconisations simples compliquées complexes est-ce que vous avez chiffré ces préconisations on vous écoute en fait il y a plein de choses qui seraient qui seraient vraiment faciles à faire dans un premier temps c'est-à-dire que sélectionner les 10 ou 15 centrales les plus pourries en France et les fermer directement ça le faire le check-up et les fermer EDF ferait des économies sachant que ça veut dire qu'on arrêterait d'exporter il y aura un coût parce qu'il y a à peu près un paquet de centrales qui servent en fait à exporter qui servent au gaspillage parce qu'en fait on a institué le gaspillage vu qu'on avait construit trop de centrales on a incité à la consommation ça serait assez simple de réduire la consommation s'il y avait une volonté politique et enfermer une dizaine arrêter d'utiliser le plutonium c'est-à-dire le mox c'est-à-dire réinjecter du plutonium dans du dans du dans des crayons de combustible neuf juste pour faire marcher l'usine de retraitement de la Hague donc on pourrait fermer la Hague qui est l'usine la plus polluante du monde déjà on fait ça et investir beaucoup d'argent dans la sécurité donc payer les gens correctement pourquoi vous dites que la Hague est l'usine la plus polluante qui existe parce qu'elle rejette du plutonium en grosse quantité dans l'océan les sources de ça c'est quoi ? il y a un rapport qui a été fait que j'ai cité enfin quand je dis la plus polluante du monde en termes de radioactivité parce que je crois qu'il y a des gens qui s'amusent à retraiter le plutonium il y a les russes et les français voilà il n'y en a que deux usines et on s'est mis on s'est lancé je veux dire la spécificité française c'est l'amour du plutonium qui permet aussi qu'on retraite le plutonium derrière tout ça dans la filière nucléaire retraiter ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on prend le plutonium dans les crayons usagés et au lieu de stocker ça comme un déchet on le remet pour un tour c'est à dire que ça peut encore fissionner dans des crayons neufs c'est à dire qu'on réutilise une deuxième fois ça augmente le rendement de 2 ou 3% c'est ça ? ou 6% ? oui ça permet d'économiser quelques pourcentages c'est à dire ça évite d'acheter parce que 0% de l'uranium français est produit en France en 10 ans on est épuisé en fait il n'y a aucune capacité donc le plutonium sert juste je veux dire à faire tourner la hague donc il n'y a aucun intérêt à part qu'il y a un intérêt quand même géopolitique c'est qu'on peut quand on fait passer c'est à dire qu'on extrait le plutonium soit on peut le réinjecter soit on peut l'extraire pour en faire de la bombe donc quand on maîtrise le combustible nucléaire d'un pays on maîtrise un peu sa capacité à fabriquer ou pas des bombes ouais là c'est un peu plus compliqué maintenant l'arme nucléaire a été mise hors la loi par 166 pays ou quelque chose comme ça parlons un petit peu des déchets nucléaires on fait quoi ? on les stocke comment ? ça va où ? et comment comment on gère le problème en France ? comment on gère le problème en France ? on le gère pour l'instant on le gère pas quoi on stocke dans un coin on stocke dans un coin on essaye de faire un trou à bure pour l'enfouir ce qui risque d'être pire que 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 le laisser dans une piscine à l'air libre enfin dans une piscine au niveau du sol il n'y a rien à il n'y a rien à faire qu'à attendre avec le vous pouvez les gens ne comprennent pas et moi j'essaie de leur faire comprendre qu'est-ce que la radioactivité la radioactivité c'est quelque chose vous pouvez vous prenez quelque chose de radioactif vous pouvez le mettre à n'importe quelle température mettre de l'acide de la base vous pouvez mettre la pression que vous voulez ça ne bouge pas ça ne bouge pas ça continue est-ce que ça va être la croix des jeunes générations de français est-ce que ça va être la malédiction est-ce qu'on va être obligé de faire pénitence sur 50 générations ben moi j'essaie de dire que le nucléaire moi je ne l'ai pas mis dans le livre mais pour moi le nucléaire c'est l'équivalent de nous on a porté notre génération elle a porté la croix de la colonisation c'est-à-dire qu'on nous a beaucoup reproché il y a eu beaucoup de problèmes c'est-à-dire qu'est-ce qu'on avait fait avec la colonisation donc c'est quelque chose c'est des problèmes qui ont été transmis à la génération suivante le nucléaire c'est la colonisation donc un choix dont les conséquences sont énormes voilà pour moi je le mets en parallèle avec la colonisation et le non-dit qu'il y a dans le nucléaire moi je le mets en parallèle avec la pédophilie dans l'église c'est-à-dire qu'un jour ça va sortir c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été un non-dit que tous les initiés connaissaient c'est-à-dire que moi j'ai entendu des histoires depuis longtemps et le jour où ça commence à sortir on va les gens vont prendre le vertige mais tous les concepteurs du plan nucléaire français seront morts on n'aura plus personne pour se retourner est-ce que vous connaissez le thorium les centrales au thorium oui qu'est-ce que vous pouvez nous en dire le thorium c'est une technologie nucléaire qui est plus sûre mais qui ne produit pas de plutonium donc les les comment dire les les militaires ont préféré la technologie qui produit du plutonium parce qu'en fait avoir une centrale nucléaire c'est avoir la bombe en kit pourquoi l'Iran il veut des centrales nucléaires pourquoi l'Arabie Saoudite il veut des centrales nucléaires pourquoi pourquoi l'Afrique du Sud a construit deux centrales nucléaires avec Israël oui c'est une problématique nucléaire et donc le thorium mais le thorium oui c'est une belle idée c'est 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 l'énergie de l'avenir et ça le restera c'est à dire qu'il n'y a aucune perspective avec le thorium parce que la complexité de cette énergie qui est le nucléaire la rend difficilement utile c'est à dire avoir une idée l'énergie enfin moi c'est mon avis une énergie sans sa maîtrise n'est rien les romains maîtrisaient très bien le concept de l'hydraulique ils le maîtrisaient ils ne l'ont jamais trop développé ils ont mis du temps à le développer parce que une ils avaient des esclaves pas chers et de deux ils ne maîtrisaient pas les vilebrequins des pièces essentielles donc avoir l'énergie la vapeur les romains connaissaient c'est le principe de la vapeur mais impossible de maîtrise quand on ne maîtrise pas une énergie on ne peut pas l'utiliser c'est la même chose avec la fusion la fusion nucléaire c'est 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 immétrisable donc la question n'est pas la question est caduque on ne peut pas enlever on ne peut pas enlever il y a moins de risques avec le thorium quand même c'est une demi-vie c'est 600 ans la demi-vie du thorium c'est surtout que ça peut s'éteindre tout seul c'est à dire que la centrale peut s'éteindre tout seul et qui a dans sa conception pas de problème de refroidissement parce qu'en fait dans le livre je m'amuse à dire que si vous aviez une voiture nucléaire ça je voulais juste oui des prototypes de voitures nucléaires non ? ça n'a jamais été un peu poussé mais je dis si vous aviez une voiture nucléaire vous changerez de modèle tous les 50 ans la sécurité serait la même celle des années 50 ou 60 vous payerez le carburant le même prix que vous en serviez ou pas le forfait carburant illimité vous pousserez à la consommation pour l'arrêter une fois arrivé à destination vous devriez faire tourner le moteur encore une semaine pour la refroidir complètement sous peine de l'avoir explosé et votre région rasée il serait impératif de toujours avoir de l'essence et de l'euro d'enfadissement pour pas qu'elle n'explose vous ne devriez pas avoir d'accident de la route aucune assurance ne voudrait vous assurer tout le monde payerait les dégâts en cas d'accident aucune casse n'existerait vous devriez payer le prix de la voiture pour la démonter qu'est-ce que vous pensez du charbon vous êtes peut-être pas expert dans le charbon est-ce que le charbon c'est pire que le nucléaire et après avant que vous répondiez à la question après je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un pro nucléaire ah exercice le charbon le charbon très produit du CO2 donc du changement climatique est-ce qu'on préfère la mort lente ou la mort rapide c'est des alternatives pour moi il existe il existe un réacteur nucléaire pour moi l'avenir c'est le nucléaire le nucléaire et l'avenir il existe un réacteur nucléaire très utile qui a été placé à 300 millions de kilomètres le soleil le soleil avec une distance de sécurité aux normes d'une vraie sécurité ce réacteur à fusion il suffit de capter un dix millième de ce qui arrive sur Terre pour satisfaire nos besoins donc il y a des méthodes de captage qui ont été mis au point qui ont été mises par Henri Becquerel le même qui a inventé la radioactivité et la nature et la nature comment elle fonctionne elle fonctionne avec la photosynthèse qui est qui est du photovoltaïque pas cher donc voilà pour moi l'avenir c'est le nucléaire j'ai essayé de me mettre à la place d'un pro nucléaire on se met on se met réellement dans la peau d'un pro nucléaire faites moi le spin doctor du nucléaire celui qui est chargé de vriller la tête des gens et pour faire passer un message en travestissant la langue française pourquoi un pro nucléaire a un intérêt à défendre ce business là pourquoi la France a un intérêt à défendre ce business là est-ce que la France est dépendante de son énergie de ses exportations de sa capacité à survivre dans un climat de guerre économique est-ce que c'est peut-être pour ça que la France se raccroche désespérément à cette technologie vieillissante est-ce que vous voyez là où je veux en venir moi là où je voyais où vous voulez en venir moi je vois la France là je reviens d'une ancienne colonie Kinshasa t'es pas de la France mais d'une ancienne colonie la France avait un empire la France est rentrée dans les 5 le top 5 des nations avec le droit de veto ça reste encore vu d'Afrique une nation puissante mais c'est une nation décadente en termes de puissance il lui reste pas grand chose c'est-à-dire au niveau économique au niveau financier il reste les choses sont bien dégradées le nucléaire fait partie des derniers attributs qu'on peut avoir quand on a perdu son empire qui est la capacité de vendre des centrales nucléaires donc en sous-main de dealer l'arme nucléaire comme l'a fait en Pakistan on l'a fait on l'a fait aussi en Israël on l'a fait avec l'Afrique du Sud enfin on est le en Iran non aussi un peu non ? oui on a commencé en Iran mais il y a eu une rupture de contrat ce qui a fait des israéliens sont passés par là c'est ça ? il y a eu un changement de politique ça s'est fini au Châtelet avec des attentats pour faire payer la note enfin ça c'est l'anecdote mais en fait ça reste géostratégique comme ça le nucléaire c'est l'objet géostratégique qui permet d'avoir un peu du poids sur la scène politique quand on en a de moins en moins et nos élites qui ne veulent pas renoncer au fait qu'on est une nation modeste et qui pourrait avoir en fait on est une puissance de moyenne impuissance ouais parce qu'on peut formuler ça comme ça on est devenu moyennement impuissant ouais moyennement impuissant avec une capacité d'influence encore mais on on s'accroche à ça parce qu'il y a encore il reste je veux dire c'est ce qui reste le roi est nu et il lui reste encore deux trois bijoux de famille quoi le problème c'est que ces bijoux de famille vont nous coûter comme quand je parlais de l'impact de la colonisation sur les relations futures va nous faire rater ce que les allemands sont en train de réussir c'est à dire la transition énergétique et le fait de ils feront que dalle comme transition énergétique les allemands ils tapent dans le charbon à gogo moi je serais pas d'accord non les allemands sont il y a toute une propagande pour moi qui est construite aussi par tu me disais comment c'est le spin doctor oui mais avant ils disaient le nucléaire c'est ce qu'il y a de mieux les autres ça marche pas quand j'ai fait mes études on m'a dit tu verras les éoliennes photovoltaïques on t'en verra jamais en France c'est ça le premier discours que j'ai eu il existe l'Allemagne et la Chine deux pays les deux gros pays qui ont investi dans photovoltaïque baissent leur consommation de charbon actuellement ils la baissent alors en Chine je crois qu'il y a une centrale à charbon qui est construite chaque semaine non ? cette projection qui a été faite cette information qui a été vraie pendant un moment est fausse maintenant car face à la pollution les chinois et vu qu'ils ont voulu se positionner c'est à dire que maintenant 80% du silicium ils ont racheté toute l'industrie les français qui étaient numéro 1 il y a 30 ans du photovoltaïque sont les numéros ouais ils sont les numéros et les chinois sont positionnés et arrêtent de construire ont décidé d'arrêter de construire des centrales nucléaires et remplacer ça par de l'éolien et du photovoltaïque je suis d'accord ils ont aussi arrêté d'importer toute la merde du monde pour la retraiter chez eux ça leur pose des gros problèmes de pollution de toute façon si on affine le problème de l'énergie qui est un problème je veux dire fondamental c'est à dire qu'il y a une transition à faire quoi qu'on le veut quoi qu'on fasse quoi qu'on fasse il y a une transition à faire qu'il reste 40 ans ou 50 ans peu importe à l'échelle de l'humanité il y a une transition à faire comme on est passé de la chasse à l'agriculture comme on est passé du bois au charbon il faut qu'on passe des énergies fossiles et c'est une énergie fossile l'uranium il y a très peu de stocks qu'on soit pro-nucléaire et donc dans 40 ans il n'y en a plus le parallèle est très intéressant entre la chasse et tout ça à chaque fois qu'il y a eu une transition énergétique par exemple du charbon à l'électricité l'électricité à l'hydrolien de l'hydrolien au nucléaire il y a eu une consommation exponentielle d'énergie ce qui a entamé de la croissance qu'est-ce qu'on fait dans un monde sans croissance avec cette énergie là est-ce que le nucléaire est fait pour être dans un monde sans croissance le nucléaire ça ne représente rien ça ne vaut même pas le coup j'essaie de dire ça représente 2% de la production mondiale de l'énergie ça n'a aucun avenir parce que c'est produit dans les étoiles du soleil au moins le pétrole il est renouvelable le pétrole tous les 300 millions d'années il se régénère mais il n'y a rien à faire avec le nucléaire donc autant prendre un risque et ensuite dans un monde d'énergie renouvelable l'énergie est plus chère elle est moins abondante ça je suis d'accord et ça veut dire que la croissance elle n'est plus là et on est en décroissance et ça veut dire comment on paye les intérêts des rentiers c'est-à-dire on ne peut plus dans un monde sans croissance parce que la croissance est liée avec l'énergie donc un monde sans croissance c'est un monde où les rentiers n'ont forcément pas la même place j'ai réussi à vous faire bugger là les énergies du soleil c'était pas mal bon dernière question qui est commune à toutes nos émissions c'est laisser c'est même pas une question c'est laisser un conseil pour les jeunes générations c'est une bouteille à la mer qui est laissée sur internet donc trois minutes pour laisser un conseil aux jeunes générations par exemple la génération qui regardera cette vidéo quand on aura tous quatre bras trois jambes dix-huit testicules et trois yeux qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil moi comme conseil je leur donnerais de bien profiter de bien profiter du moment présent de bien profiter à se construire à se construire à vivre des choses heureuses car je ne suis pas très optimiste je ne suis vraiment pas optimiste et la différence entre un optimiste et un pessimiste c'est que le pessimiste il est bien informé et moi je leur conseillerais de voilà de vivre de bien vivre alors une dernière question parce que je l'ai oublié celle-ci c'est une question de l'internet est-ce que les nations qui nous entourent par exemple la Belgique elle est inquiète du risque nucléaire français avec tout son parc qui est vieillissant et c'est compliqué est-ce que les autres nations est-ce que vous avez entendu parler de l'Espagne qui s'inquiéterait si ça pétait en France ou la Belgique le Luxembourg le Luxembourg et on a rencontré Emmanuel Valls et il lui a dit on voudrait que vous fermiez Katoz la centrale qui est juste à la frontière et Valls a dit c'est notre centrale c'est nous qui décidons et puis ça coûte cher le Luxembourg a dit nous on paye on paye la fermeture rubis sur l'ongle ça veut dire quand on fait ça ça veut dire que il flippe oui ça veut dire il n'y a pas de problème je paye c'est quand vous allez voir votre voisin vous lui dites je paye les travaux il n'y a pas de problème mais je ne veux pas que ta maison s'écroule sur ma gueule voilà ok bon José Plucky merci beaucoup d'être passé nous voir désolé de vous avoir pris à la sortie de votre avion fatigué avec 8 heures de vol merci d'être passé bien sûr juste pour vous dire qu'on peut retrouver je participais à la fondation d'une web tv qui s'appelle la longueur de la chaîne la longueur de la chaîne .fr tout attaché on mesure la liberté à la longueur de la chaîne et c'est une petite web tv locale qui parle notamment d'énergie et sur laquelle vous pouvez retrouver des vidéos etc voilà pour sentir sa liberté faut-il commencer à faire bouger ses chaînes ouais merci merci à vous cap de fin merci